Qu'est-ce que j'ai fait en deux temps ? Et en me promenant dans l'arrière-pays niçois, je me suis dit, mais voilà le cadre idéal, puisqu'en plus elle a vécu à Nice. Et j'ai brodé cette histoire qui se passe à la fois dans le passé et dans le présent, avec la belle Otero, qui est toujours un petit peu autour de cette famille. C'est vrai qu'en fait, moi je n'imagine pas d'histoire sans femme forte. Je pense que c'est aussi pour ça, je ne sais pas, quand j'écris, c'est naturel pour moi. C'est important de montrer qu'à toute époque, il y a eu des femmes libres, indépendantes, sans être dans le girl power non plus. Mais voilà, pour moi, sans les femmes déjà, il n'y aurait pas de monde. Je suis séduite par l'idée de faire passer le message que quoi qu'il arrive, finalement, on peut aimer la vie. C'est Adler Camus qui a dit, il n'y a pas d'autre à préférer le bonheur. Et puis c'est vrai en fait. Voilà, c'est ce que je veux faire passer comme message. France Loisirs, pour moi, c'est une institution. J'ai toujours connu des personnes de ma famille abonnées à France Loisirs. Donc moi, je suis super contente de faire partie du club, vraiment.